Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble votre tirage pour le mois d'octobre. Alors pour ce tirage, j'ai quand même voulu ajouter des petits éléments pour vous, donc 4 cartes de tarot de Marseille que j'ai auprès à la tirer, pour essayer de déterminer un petit peu comment trouver une solution pour... Alors, soit une solution pour savoir d'où provient la source d'un problème ou d'un éventuel souci dans tous les domaines, soit pour voir les éventuelles solutions, voilà, donner les éventuelles clés. Alors on va commencer tout de suite donc. J'ai ici le sentimental, le professionnel, le social et le spirituel. Alors, résoudre tout ce qui est un peu sentimental. On a 5, 6, 7, 8, le 8 d'épée. On peut voir que les Capricornes, vous allez devoir travailler sur un petit côté un peu trop fonceur. On voit que vous foncez la tête, vous foncez tête baissée dans des complications sentimentales, émotionnelles. Et là en fait, on vous indique à un peu freiner le pas sur ça et à ouvrir les yeux. Professionnellement, on a le 9 d'épée. Donc ça, ça indique en plus de ça une suite. Donc là, professionnellement, j'ai le sentiment qu'il y a un pardon. Il y a un pardon, les Capricornes, qui doit se faire pour vous. Socialement, on a le 4 de bâton. J'ai l'impression que socialement, ce mois-ci, tout tourne autour d'une fête. Alors pourquoi pas, peut-être la fête d'Halloween, les fêtes d'Halloween. Il y a quelque chose qui est important pour vous émotionnellement. Voilà, cette semaine, des fêtes importantes. 4 d'épée qui est inversée. Ça, c'est le côté spirituel, émotionnel. Alors ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit que le 4 d'épée inversée nous indique que vous êtes quand même dans une phase de guérison. Ce que vous pensez, vous pensez qu'il y avait sûrement quelque chose qui était jusqu'à là impossible pour vous. Que les guérisons même étaient quelque chose d'impossible. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez avoir la foi puisque vous allez plutôt vers un succès. Et après, vous allez vers des choses positives. Donc ça, c'est tous les conseils que l'on peut apporter ici. Donc on voit que les capricornes qui ont vécu des épreuves assez importantes, on voit des lumières après les épreuves. Des volontés de rétablissement, de reconstruction. On est vraiment dans l'optimisme. C'est vraiment important pour moi de constater ici. On voit aussi pour certains que vous avez besoin aussi de vous ressourcer, de prendre des vacances. Ça peut être quelque chose qui ressort ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de surmenage. Donc maintenant, en fait, maintenant que vous voyez la lumière, que vous voyez, que vous avez une volonté de reconstruction, surtout ne vous surmenez pas. Parce que vous avez une grande énergie, beaucoup d'idées novatrices. Mais c'est vrai que vous avez tendance parfois un peu à vous épuiser, à vous auto-épuiser, voilà, par rapport à des situations bien précises. Ensuite, on va, je vais vous montrer ici les épées qui sont majoritaires. 8, 9 et 4 d'épées. Donc là, on a, voilà, une majorité importante sur les épées. Donc c'est vrai que vous devez soigner quelque chose, il y a une grande déception. Vous avez perdu toute illusion, c'est vrai que vous avez perdu fond en beaucoup de choses, les capricornes. Et sur quoi il faut travailler, c'est qu'il vous faut vous forcer, vous forcer à prendre un repos, à prendre soin de vous, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Plus vous êtes dans la défaite, plus vous avez besoin de bouger. Et parfois, on a juste besoin de se reposer, si j'ose dire. Il y a 4 et 4. 4 de bâton et 4 d'épée. Ça veut parler de stabilité, surtout dans le domaine professionnel. De stabilité tout court, avec le numéro ici 44, puisqu'on a ces deux numéros ensemble. Donc voilà, j'ai ce sentiment que vous avez, vous pouvez être ferme sur vos acquis et solide. Mais ne vous fiez pas trop aux autres, parce que les autres, parfois, peuvent manquer de loyauté. Ça, ça peut un peu vous démoraliser. Pour l'instant, vous êtes un peu dans un état fragile de reconstruction, de guérison. Donc, fiez-vous à vous-même et surtout, reprenez de l'optimisme par vous-même et non pas seulement par rapport aux autres. Et voilà, maintenant, on va faire le grand tirage principal. Et voici donc mon emplacement du jeu du Rider White, donc ce mois d'octobre, sur tous les thèmes. Amour, sentimental, professionnel, social, on va voir un peu ce qui est important. Pour soutenir ce Rider White, je vais utiliser ici un autre tarot de Marseille, voilà, que je vais ajouter à la fin pour compléter les cartes, pour avoir d'éventuels éléments supplémentaires. Donc les capricornes pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une force et un as de denier. Donc ça, c'est très important. Déjà, on peut voir que vous allez maîtriser beaucoup de choses. Et j'ai ce sentiment que vous avez un besoin aussi de vous maîtriser par l'écrit ou grâce à l'écrit. Donc pour certains, on voit beaucoup de proximité avec l'écriture, avec toutes ces genres de choses-là. Il est possible aussi que vous puissiez aussi avoir une envie profonde et vous concentrer pour un éventuel voyage prochain. Voilà, ça peut être aussi quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui reste pour moi avec des énergies très positives. En dos de deck, je vous présente ce dos de deck. On a le 5 d'épée. Alors, vous allez me dire, c'est pas chouette. Le 5 d'épée, qu'est-ce qu'il caractérise ? Ici, le 5 d'épée, il est là pour plusieurs choses. Il est là peut-être pour les capricornes, pour vous montrer qu'on peut avoir autre chose qu'un sentiment de défaite. C'est comme si vous partez un petit peu sur ce mois-ci avec ce sentiment de défaite. Et on vous dit que vous pouvez avoir d'autres options que ça. Ça, c'est important. Ouais. Il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Voilà. Et c'est vrai que vous pourrez un petit peu être un petit peu surmené par des petits blocages. Mais c'est plutôt un surmenage du quotidien. C'est plutôt dans ce sens-là. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avant de compléter avec ce tarot, je vais déjà les retourner une fois. Et on va voir qu'est-ce qu'elles veulent nous dire en message supplémentaire. Donc, sur la première quinzaine du mois, j'ai ici le battleur. Le battleur, c'est l'esprit, le symbole, les Capricornes, de commencement. Vous êtes dans une phase de commencement. On peut sentir qu'il y a des nouveautés qui s'offrent à vous. Vous êtes dans un esprit d'entreprendre, de désirer, de créer, de vous amuser. Il y a toutes ces choses-là qui s'offrent à vous. Et ça, c'est très important. Ouais. Et puis, peut-être que vous avez envie de vous amuser aussi. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Alors, la force, c'est donc vos objectifs. Donc, elle était déjà tout à l'heure dans l'autre jeu. Donc, la force, c'est vos objectifs. C'est de vous un petit peu, les Capricornes. On sent que ce mois d'octobre, vous avez tout simplement envie de vous reprendre en main. Ça peut être vous reprendre en main sportivement. Vous reprendre en main au niveau de vos énergies, de vos activités. Ça peut être dans ce sens-là. Il est potent aussi que vous avez la gagne et la soif de réussite qui peuvent revenir ici. Ensuite, au niveau de votre force principale, on a le Valet de Coupe. Alors, le Valet de Coupe, qu'est-ce qu'il symbolise en termes de force ici ? Le Valet de Coupe, il va peut-être vous indiquer pour certains que c'est le commencement d'une relation pleine de belles promesses. Et ça, c'est vrai que ça peut vous donner du peps. Il y a quand même des cartes très, très fortes. Et c'est un contraste saisissant. Sentimentalement, j'ai le 10 de coupe. Alors, vous allez me dire, oui. Bon, sentimentalement, il y a quelque chose de très positif qui rentre dans votre vie. Vous êtes rentré, en fait, dans une période extrêmement positive, surtout concernant, voilà, le secteur des amours. Ça, c'est incroyable. Ensuite, on a l'aspect professionnel et matériel. On a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, qu'est-ce qui me symbolise ici ? D'un point de vue professionnel et matériel, on va voir que le passé, il a un fort impact sur le présent. Et au niveau professionnel, et même vos amours vont avoir, vont être influencés. Il est temps aussi pour beaucoup d'épurer les choses, de mettre fin à certaines indécisions et de penser à votre avenir. Socialement. Socialement, on a le 7 de denier. Alors, vous allez me dire, ok. D'une façon tout à fait, on va dire, importante ici, le 7 de denier vous parle de choses qui sont en cours, de choses qui sont en formation. On fait les choses lentement, mais sûrement. Et socialement, c'est peut-être aussi dans votre façon de construire des amitiés. Vous êtes une personne aussi qui avait confiance, les Capricorns, dans votre capacité. On vous sent ambitieux. Vous avez une précision et vous savez exactement quels sont vos objectifs. Donc oui, ça passe ou ça casse. Vous allez attirer, je pense, autour de vous, ou des personnes ambitieuses. Ou alors, si ce sont des personnes pessimistes, vous allez les faire fuir. Et ça, c'est quelque chose de positif. Spirituellement, on a le roi de denier. Alors, quel est donc ce roi de denier ici, de façon tout à fait spirituelle ? On sent que vous avez l'esprit, vous pensez beaucoup à quelqu'un. Il est possible aussi que vous ayez en tête la possibilité d'une union, ou même d'un mariage, avec quelqu'un de sérieux, qui va évoluer dans votre vie sociale. Et c'est quelqu'un qui a une vie sociale très riche. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui vous donne quand même beaucoup d'espoir sur une nouvelle évolution. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai ici même le 7 des pays. Sur cette dernière partie de mois, on sent qu'il y a de la méfiance. On vous dit peut-être que ce n'est pas le bon moment pour signer des contrats, ou pour vous engager dans certains partenariats. Voilà, ça c'est vraiment toute la méfiance que l'on peut ressentir ici. Ensuite, j'ai quelque chose d'important. Alors, pour moi, je regarde dans mon calendrier en même temps, ça va parler des mercredis. Alors, les mercredis avant le 15. Alors, quels sont-ils ? On va essayer de voir un petit peu pour déterminer les grandes énergies qui vont être importantes pour vous. On va dire le 4 et le 11. Il y a des choses qui sont importantes. Donc, c'est soit le 4 octobre, soit le 11 octobre. Mais on sent que ce sont des mercredis qui vont avoir une influence extrêmement positive vous concernant, puisqu'elles vont faciliter pour vous les commencements, les opportunités, et voire même pour certains, les discussions importantes. Donc, il y a vraiment ce sens de la négociation qui va avoir lieu tout simplement. Ça, c'est important. Alors, ce que l'on peut dire ici, c'est que sur ces mercredis, en termes d'énergie, vous pouvez commencer des nouvelles choses concernant votre vie sentimentale, entre le 4 et le 11. Vous êtes également jusqu'à mi du mois environ, sous l'influence de la nouvelle lune en vierge. Cette nouvelle lune en vierge, elle est là pour vous dire que finalement, vous allez vous battre contre votre propre, contre vous-même. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez mis des œillères, vous vous refusez vous-même à certaines ambitions, et là, on voit que vous allez vous confronter à vous-même, vous allez être très sévère avec vous-même, avec cette lune en vierge, pour retrouver vos ambitions. Et ça, c'est très important. On voit qu'au niveau sentimental, avec ce 10 de coupe dans ce sens-là, on voit clairement, ça c'est le message qui ressort, c'est que tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. On peut parler même pour certains qui vivent des situations par rapport à des familles recomposées, on peut voir que finalement, tout pourrait très bien se passer, comme sur des roulettes. Pour les hommes taureaux, les hommes taureaux, parce que c'est des signes de terre, les hommes capricornes, on peut ressentir que spirituellement, émotionnellement, vous avez trouvé une réponse à vos problèmes, à vos solutions, aux grandes questions que vous vous posiez. Alors, maintenant, on va voir un petit peu les cartes entre elles, comment est-ce que l'on pourrait les associer. On sent que, alors, dès la première partie du mois, il y a des choses qui vous trottent, au niveau carrière, au niveau matériel, vous avez du mal à verbaliser vos émotions, et là, on voit que vous allez verbaliser vos émotions. Sous l'énergie de Mercure, vous allez pouvoir vous exprimer, et vous allez avoir beaucoup de proximité, et vous allez peut-être avoir des personnes du signe, enfin, des personnes de signe d'eau qui vont pouvoir être là pour vous apporter un soutien émotionnel. Il se peut aussi que ce soit des personnes qui soient plus jeunes que vous, de signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion, par exemple. Et là, vous pouvez avoir des discussions, voilà, qui vont quand même changer certaines choses, et ça va être du positif. Le magicien, c'est le numéro 1, donc c'est le période de commencement. Donc oui, il y a des grands commencements qui arrivent pour vous. On sent que vous avez une énergie sur tout. Sur tous les points, on sent que vous avez vraiment repris une grande, grande confiance en vous. Alors, on a ici le magicien et la force. Ce sont deux arcades majeurs, vous voyez. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que votre force principale sur cette première partie du mois, c'est que vous avez envie, entre guillemets, d'obéir à vos propres lois. Vous savez vous prendre en main, vous savez exactement ce que vous avez besoin, ce que votre esprit, ce que votre corps a besoin. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui peut marcher avec succès. 6, 7, 8. On voit qu'il y a quelque chose qui part, par exemple, sous le fait de formation. Et c'est vrai que parfois, vous pouvez un petit peu hésiter entre quelque chose, on va dire, de plus rapide et quelque chose de plus long, mais qui peut être plus gratifiant. Donc, c'est peut-être quelque chose, c'est un dilemme, les capricornes, que vous avez depuis toujours. Et là, c'est un dilemme qui peut, depuis votre tendre enfance, et là, c'est un dilemme qui peut revenir à vous facilement. Moi, ce que je pense, c'est que vous allez avoir une troisième option qui va s'ouvrir à vous. Et c'est une troisième option encore plus positive pour vous. Et c'est quelque chose, bien sûr, qui est autour de vous, mais que vous n'avez pas un seul instant envisagé. On sent aussi qu'il y a certains, au niveau de votre force, une petite frustration, et ça, ça vous empêche d'évoluer. On sent qu'il y a toujours un petit complexe de vouloir évoluer matériellement. En même temps, vous vous dites que si vous évoluez matériellement, vous quittez un peu votre enfant intérieur, il y a moins d'amusement. Et puis, en même temps, si vous vous amusez moins, vous allez gagner plus d'argent. Enfin, c'est un peu une méthodologie, c'est pour vous un complexe qui ressort ici. Ces cartes-là. J'ai l'impression que, côté vie privée, il peut y avoir des regroupements en famille, avec des jeunes autour de vous, des personnes qui vous donnent la force, et puis surtout, des rires. Et puis, peut-être un regroupement familial qui va vous rappeler un peu votre jeunesse, pour certains, et c'est quelque chose qui, bien évidemment, vous rend heureux. On a trois coupes ici. 10 de coupe, 6 de coupe, et 20 de coupe. Donc, beaucoup, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Il est possible que... Il y a un peu, on va dire, des choses qui vous tiennent à cœur. Il est tout à fait envisageable que pour certains, par exemple, au niveau professionnel, vous avez une équipe que vous plaisez, une équipe qui vous plaît. Et c'est vrai que vous, on vous sent que vous êtes là régulièrement, vous êtes là depuis le début, entre guillemets. Et puis, bon, il peut y avoir certaines rivalités. Alors que ce soit au niveau familial ou au niveau professionnel, vous avez toujours ce petit côté rival, les Capricornes. Vous n'avez pas envie de perdre votre petite place. Vous avez envie de montrer ce que vous valez. On a 2,7 ici. 7 et 7, c'est 14. Ça symbolise la tempérance. Pourquoi vous allez vous tempérer ? J'ai l'impression que c'est socialement sur la première, la deuxième partie du mois. Voilà. Vous allez faire attention. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un cycle de votre vie qui est important. et ce cycle de votre vie, c'est que vous faites attention à certains comportements que vous sentez un peu suspect et vous envisagez, enfin, vous prévoyez des éventuelles trahisons. Donc, voilà. Vous faites en sorte de ne pas être trahi. Donc, vous êtes un petit peu sur... Vous marchez un petit peu sur des oeufs, si j'ose dire. On sent aussi qu'il peut y avoir un petit blocage parce que vous avez parfois ce sentiment que les gens viennent vers vous par intérêt. Ça, les capricornes, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Vous préférez, bien sûr, une fidélité sentimentale, amicale, etc. On a le roi de denier avec le 7. On a des choses matérielles ici. Donc, il est possible que vous pourriez gagner en niveau professionnel mais aussi en vie sociale si vous faites un métier qui est lié à l'agriculture, aux terres ou à l'immobilier. Quelque chose qui vous raccroche vraiment avec la terre qui est d'ailleurs votre signe à vous. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Ce que l'on peut ressentir aussi, c'est que finalement, vous avez peut-être une passion, vous avez quelque chose qui vous sort d'un quotidien ou de certaines mauvaises paroles sur la deuxième partie du mois d'octobre. Et ça, c'est vraiment une passion. Et ça peut être aussi une passion pour la nature, une passion pour la déco, peu importe, mais c'est quelque chose qui vous rend vraiment heureux. Alors, désormais, on va regarder la première ligne en haut. C'est la ligne qui va évoquer un peu les surprises. Et dessous, c'est tout ce qui est un peu inattendu. J'ai ce sentiment qu'au niveau des surprises, on peut parler ici d'une alchimie, une alchimie amicale. C'est vrai que vous allez peut-être découvrir la sincère, vous allez voir en même temps l'hypocrisie de certaines personnes, mais vous allez découvrir aussi la sincérité amicale de certaines personnes. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qui vous plaît. En termes d'attente, pour moi, j'ai ce sentiment que depuis toujours, vous avez, alors, que ce soit professionnel ou non, vous avez toujours ce sentiment ou quoi qu'il arrive, vous arriverez toujours à trouver quelque chose de nouveau. C'est comme si vous vous étiez habitué à avoir toujours de la chance, que ce soit au niveau professionnel, etc. Et puis bon, on sent aussi que, pour moi, vous avez besoin de revenir à vos sources, à vos racines. Peut-être, ça peut être un lieu où vous vivez quand vous étiez tout petit pour certains et vous avez besoin de vous retrouver là pour comprendre une histoire familiale. Ça, c'est quelque chose de spirituel que vous avez besoin vraiment de comprendre ici. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire toutes les cartes une à une jusqu'à la fin et je vais rajouter ce tarot de Marseille. La première partie du mois, il y a le magicien. On sent que vous avez le pouvoir, vous avez les clés en main par rapport à une situation sur la première quinzaine du mois. Et c'est vrai que ce pouvoir, c'est quelque chose de positif parce que vous êtes entouré d'énergie positive, de bonnes ondes positives pour entreprendre. Profitez-en aussi pour faire de la détox et pour retrouver votre force intérieure pour vous canaliser. Pour certains, faites du yoga, faites de la méditation, rentrez dans des périodes comme ça de méditation parce que vous allez avoir des belles idées et vous allez surtout vous recharger en termes d'énergie. Alors là, j'ai l'as de coupe. Donc là, c'est important de signaler finalement que on sent vraiment une énergie profonde au niveau des énergies. Il y a un partage de communication et d'optimisme qui est super important ici. Et en d'autres decks, j'ai le 6 de coupe. Donc on sent que vous allez retrouver votre énergie que vous aviez quand vous étiez limite bébé. ça peut être aussi votre enfant intérieur que vous retrouvez. Et pour vous, c'est important. Pour certains aussi, vous arrivez à réaliser un métier, un rêve, quelque chose que vous rêvez de faire justement depuis votre plus tendre enfance. Votre objectif, on a la force. Votre objectif, c'est de vraiment vous ressourcer. Pour moi, je pense, c'est retrouver vraiment l'enfant intérieur. Vous avez les clés en main, vous avez trouvé la solution pour retrouver cet enfant intérieur et on sent que cette clé, c'est sur des démarches sincères. Voilà. Et on sent vraiment que vous avez une énergie de bébé. Entre guillemets, c'est quelque chose de positif. Ok. Donc là, ce que l'on ressent, c'est que finalement, vous quittez un petit peu des énergies de colère et vous devenez beaucoup plus accueillant. C'est comme ça en tout cas que les choses ressortent et c'est comme ça que moi, je les perçois ou je les ressens. Alors, on est aussi ici avec des énergies. Finalement, ce que l'on vous dit, c'est que peut-être aussi que vous allez retrouver de l'énergie à revendre, que vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité, vous lancer dans quelque chose de sportif aussi qui vous sort un petit peu d'une monotonie quotidienne. Votre force. Comme je vous l'ai dit, votre force, c'est la sincérité. Vous vous voyez vous-même avec sincérité. Maintenant, on voit que vous avez assaini la situation et vous savez vers quoi vous vous tournez. Alors, on est sincère mais on n'oublie pas d'être rusé aussi. Ça, c'est important. Ça, c'est votre force. C'est que voilà, même si vous êtes gentil, sincère, généreux, vous savez vraiment, vous arrivez à détecter envers qui et avec qui vous avez affaire. 4 d'épée inversée. D'accord. Donc là, pour moi, c'est tout à fait possible que aussi, pour moi, il y a la guérison vraiment de l'enfant intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est important. La guérison de l'enfant intérieur. Et on sent que c'est vraiment l'énergie et le dynamisme qui ressort ici. Donc, beaucoup, beaucoup de dynamisme. Je pense qu'il y aura beaucoup de capricornes qui vont se lancer à fond dans le sport. Alors, au niveau de la vie privée, de la vie sentimentale, on sent que vous êtes entouré d'énergie positive. Vous savez que quoi qu'il arrive au niveau de votre vie privée, vous allez trouver des clés, vous allez trouver des solutions. Et pour certains, ça peut être aussi concevoir un enfant, avoir un enfant, créer sa famille. ou se ressourcer auprès d'enfants de votre famille. Ou d'un lieu de votre enfance. Eh bien, j'ai le valet de coupe qui ressort ici. Vous voyez ? Deux fois, sous deux angles différents. Donc, moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a vraiment ce désir de faire un enfant, d'agrandir sa famille, etc. Il est possible aussi que vous créez une famille d'âmes. Une famille d'âmes, des amis, des gens qui soient très proches autour de vous et qui se comportent vraiment comme si vous étiez de leur famille. Ça, c'est important. C'est-à-dire que vous pourrez compter sur d'autres personnes que les gens spécialement qui sont de votre sang. Et ça, c'est quand même un sentiment de satisfaction très important. Voilà. Alors, comme tout le monde, c'est vrai que vous allez pouvoir sortir d'un moment un petit peu un gros gros coup de blouse parce que, voilà, au niveau sentimental, abondance totale. Professionnellement, on sent que vous avez besoin de retrouver vos premiers amours, ce que vous avez toujours envie de faire, ce qui vous faisait rêver quand vous étiez enfant. Il se peut aussi que vous vous lancez dans des activités créatives ou des activités sportives si vous aviez une enfance plus sportive. Vous avez besoin de vraiment vous dépenser, de faire... Donc, il se peut qu'à côté de votre travail, si vous avez un travail, vous allez faire beaucoup, beaucoup d'activités. Et on sent que ce sont des choses qui vont vraiment vous ressourcer au niveau énergie et qui vont être bénéfiques même justement si vous avez un travail à côté. Alors, j'ai cette carte qui s'est retournée. La reine d'épée. Ok. Ouais. Il se peut aussi, pour moi, enfin, ça, ça ne m'étonne pas vraiment, mais le capricorne avec cette reine d'épée, il y a toujours un âme de leader. Peut-être qu'enfant, vous aimiez donner des ordres, vous aimiez protéger, vous aimiez diriger. Il y a ce côté qui peut ressortir chez vous aussi. Et peut-être que c'est ça votre âme d'enfant. Vous avez besoin, les capricornes, d'être un leader, par exemple. En dos de deck, on a le roi de bâton. Donc, il se peut que vous ayez une bonne surprise au niveau professionnel. Vous ayez une personne qui vous traite avec honneur, avec compassion. Et ça, ça va être la belle surprise de la semaine. Enfin, du mois. Je vous ai dit de la semaine, mais c'est du mois. Alors, maintenant, la vie sociale, le rapport avec les autres. On voit que, pour moi, vous allez être très proche de la nature. Ça peut être les animaux, les plantes, et peut-être moins proche des gens. Pourquoi ? Parce que, déjà, on voit que vous allez vous rapprocher beaucoup des personnes que vous connaissiez depuis longtemps. Vous n'avez pas vraiment envie d'agrandir vos cercles amicaux. Il se peut que vous revoyiez également des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais on sent aussi que, voilà, vous avez fait le tri et vous gardez vraiment les amitiés les plus sincères parce que la sincérité, c'est ce qui compte le plus pour vous, autour de vous. Et là, on sent que, d'une certaine manière, vous allez peut-être aussi évoluer aussi amicalement. Vous avez quelqu'un qui était quelqu'un de sincère, qui a toujours été là pour vous en termes d'amitié. Et cette personne, on peut sentir qu'elle va même vous trouver une formidable solution à vos problèmes. 4 de coupe. Donc oui, on sent que pour moi, ça ne va pas être très folichon au niveau des amitiés, mais vous avez des choses plus importantes à gérer en termes d'ambition. première ambition, c'est que vous avez peut-être l'envie, par exemple, pour certains, de vous former à quelque chose. Vous avez envie de vous investir dans une évolution, dans une formation, et vous n'avez pas envie de perdre votre temps à batifoler avec des personnes qui ne vous apporteront que des retards. Donc voilà. Et c'est vrai que pendant cette période, vous êtes tellement concentrés que vous n'arrivez pas vraiment à vous faire beaucoup d'amitié, et ce n'est pas quelque chose qui va vous perturber ici, personnellement. En Dodec, on a la maison de Dieu. On sent que voilà, vous êtes prévoyant. Là, vous préférez prévoir pour l'avenir plutôt que vous amuser. Spirituellement, j'ai le roi de Denier. Donc il se peut que vous soyez soulagé parce qu'une personne que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous creusez, vous cherchez des solutions, trouve enfin une solution à vos problèmes. Et vous pouvez vous confier à cette personne parce que c'est quelqu'un qui est très rusé et qui perçoit un petit peu les manigances des autres. Quatre de bâton qui est inversé. D'accord. Intéressant. Donc ce qui est aussi important d'une certaine manière, c'est que c'est quelqu'un qui est très chaleureux au niveau amical mais vous vous êtes rendu compte qu'au départ, c'était juste pour rigoler puis cette personne, vous pouvez vraiment compter sur elle en toutes circonstances parce que c'est une personne vraiment fiable. C'est peut-être parti d'une soirée, d'une amitié, etc. Ah, en dos de deck, c'est celui-ci. C'est la force. D'accord. Comme tout à l'heure, c'était la découpe quatre de bâton et force. Donc en dos de deck, oui. C'est vrai que c'est une personne, vous avez besoin de vous entourer de personnes fortes. Ça, c'est important. Et vous êtes une personne très très dure à canaliser donc c'est vrai que garder des amis, c'est difficile parce que vous pouvez parfois même épuiser un peu les gens autour de vous parce que vous avez une très très forte personnalité et un très fort charisme. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai le 7 d'épée. On sent qu'il y a de la méfiance. Vous sortez un petit peu du monde des bisounours et vous trouvez une solution à vos problèmes. Vous savez faire confiance aux gens et vous savez aussi vous méfier envers les personnes envers qui il faut se méfier. Bon équilibre. Sur le 7 d'épée. 10 de denier. D'accord. Donc voilà. Vous vous rendez compte que ce n'est pas parce que vous êtes dans un climat parfait où tout le monde se dit frère, soeur où tout le monde s'entend. Tout est parfait, que tout le monde est tout beau, tout le monde est tout rose. Vous savez que parfois dès qu'il y a des contrats en jeu, dès qu'il y a de l'argent ou dès qu'il y a ci, dès qu'il y a de la convoitise, les gens peuvent tout à fait changer. Donc c'est vrai que vous êtes méfiants sur ce domaine-là. en dos de bec, j'ai le 9 d'épée. On sent que vous avez peut-être souffert auparavant par rapport aux gens et là vous ne voulez plus souffrir. Vous êtes reconstruit. Vous ne cherchez plus à dialoguer, à discuter avec les gens. Maintenant, vous cherchez surtout à vivre votre vie et on sent que vous avez tout à fait raison. Et bien voilà. Il est temps de vous laisser. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.